Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on est toujours le lundi 26 avril 2021, 14h56, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré tout. On ne sait pas vers quoi on s'en va, on a beaucoup de défis, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'angoisse, c'est normal, parce qu'on est quand même dans un monde réel et on est confronté à des situations réelles, malgré tout ce qui se passe dans nos tentes. Et les changements climatiques sont un des immenses défis. Naturellement, on a politisé ça parce que c'est payant pour les politiciens et le système de politiser ça, et de polariser les opinions alors que c'est complètement irresponsable de faire ça, alors qu'on devrait tous être unis dans une même quête d'essayer de comprendre ce qui se passe et de voir ce qu'on peut faire pour améliorer la situation des gens qui vont être touchés par, et qui sont déjà touchés par, les changements climatiques. Avant d'essayer de commencer à pointer du doigt, puis dire « moi j'ai raison, toi t'as tort, moi je pisse plus loin que toi, mon père est plus fort que le tien », c'est devenu tellement enfantin, la joute politique est devenue tellement, tellement dégradante que ça fait du bien de s'en détacher. Et d'essayer de voir pourquoi il n'y a rien qui se fait, c'est à cause de ça, parce qu'on a tout politisé. Il y a des situations extrêmes pour plusieurs personnes sur Terre, des millions et des millions même, qui sont soit confrontées à des tempêtes extrêmes, des pluies diluviennes à longueur d'année, des tornades, et d'autres qui sont confrontées à de la sécheresse et de la chaleur intense, et il n'y a rien qu'on puisse vraiment y faire naturellement contre les éléments. Mais ce qu'on peut faire, c'est comprendre la situation, dans le sens où il y a des populations qui sont touchées par ça, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Là, en ce moment, en Turquie et au Mexique, on va avoir ces deux régions-là du monde, on souffre de sécheresse extrême. Et là, dans le grenier de la Turquie, on vient de découvrir 600 gouffres ouverts, et ça a été aggravé par la sécheresse d'énormes gouffres qui remplissent les zones du grenier, qu'on appelle, parce que c'est là où on récolte et on sème beaucoup de blé. «Frapper vers la sécheresse de Konya, en Turquie, pose un défi pour les agriculteurs qui cherchent d'autres moyens d'arroser leurs champs », rapporte l'agence de presse française AFP. Les experts ont jusqu'à présent dénombré environ 600 grands gouffres, près du double du nombre de 350 en 2019, alors que la situation de sécheresse s'aggrave cette année. La situation de sécheresse s'aggrave, a déclaré Tachin Gondogdou, agriculteur de 57 ans, dont la récolte comprend des pommes de terre qu'il vend à PepsiCo aux États-Unis. Des gouffres apparaissent lorsque les chambres souterraines créées par la sécheresse ne peuvent plus supporter le poids de la couche de sol au-dessus. La situation a laissé des agriculteurs inquiets, car les tentatives de collecter l'eau, par d'autres moyens, seraient plus coûteuses, réduisant ainsi leurs revenus. Cependant, la dépendance continue des eaux souterraines aggravera probablement le problème. Cela en fait tout l'art à RIC, professeur à la Faculté d'ingénierie et de sciences naturelles de l'Université technique de Cognac et responsable du centre de recherche des gouffres. Environ 600 gouffres ont été découverts ou ouverts dans la plaine de Cognac cette année, soit plus du double de 350, auprès du double dénombré 350 en 2019. Les experts ont déclaré qu'ils souhaitaient que le gouvernement fasse plus d'efforts pour lutter contre l'aggrave sécheresse, semblant le manque politique de gestion de l'eau appropriée. Nous arrosions habituellement la terre deux fois par année, mais maintenant, nous le faisons cinq ou six fois déclaré. Donc, il y a des habitudes aussi qui sont à changer. Déclaré Azim Zezer, agriculteur de Carapinard. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on se retrouve là et aussi la sécheresse due au climat, mais aussi peut-être à l'abus dans l'arrosage, comme semble le raconter cet agriculteur. Donc, il y a beaucoup de choses à faire avant de... Il me semble que l'urgent, ce n'est pas de savoir qui a raison. Papa a raison. C'est toujours le même jeu enfantin, puis dans tous les domaines auxquels on est confronté de plus en plus avec la polarisation des opinions sur tous les sujets, et ça devient vraiment impuisant et inutile, et ça risque de mettre plusieurs populations en péril. Notre hésitation est toujours à poser des gestes parce que « Oh non, non, on n'est pas sûr de... » C'est complètement enfantin. Maintenant, au Mexique, il y a beaucoup d'endroits où c'est l'inverse, et on a trop de pluie. Condition de sécheresse couvrant 85 % du Mexique, les lacs et les réservoirs s'assèchent. Et ça, c'est publié il y a 23 avril 2021, donc il y a trois jours. Les conditions de sécheresse couvrent maintenant 85 % du Mexique, dans ce qui est décrit comme la pire depuis 30 ans comme situation, le jeudi 22 avril 2021, des lacs et des réservoirs se tarissaient, y compris la deuxième plus grande masse d'eau douce du pays. Selon Claudia Changban, maire de Mexico, la sécheresse a été la pire depuis trois décennies, et le problème est évident dans les lacs et les réservoirs, qui sont maintenant à des niveaux extrêmement bas. 9 millions d'habitants de la capitale dépendent des réservoirs, dont Villain-Victoria et deux autres qui, ensemble, ont une capacité de 44 %. La plupart du reste provient des produits, ou des puits plutôt, pardon, situés dans les limites de la ville, mais la nappe phréatique de la ville s'effondre, et des tuyaux qui fuient gaspillent aussi une grande partie de ce qui est amené dans la région. Isaès Salgado, un résident de 60 ans, a déclaré jeudi qu'il lui fallait trois heures et demie pour pomper de l'eau dans son camion-citerne de 10 000 litres, soit 2 641 gallons, une tâche qui ne lui prend généralement que 30 minutes. Le réservoir s'assèche, s'il continue à pomper de l'eau d'ici mai, il sera complètement sec, et les poissons mourront. Donc, on a des situations complètement catastrophiques. Et vous lirez le reste, je vous laisserai les liens dans la boîte de description. Donc, plutôt que d'être là, essayer de trouver un coupable, ou essayer de démontrer que tu as raison avec ta thèse, ce qui est complètement inutile, ça fait des années qu'on passe à perdre du temps là-dessus, à essayer de prouver un camp, qu'un camp a raison ou que l'autre a tort. Pendant ce temps-là, il n'y a rien qui se fait. On l'a vu, il n'y a rien qui se fait. Tous les sommets ont donné absolument zéro résultat. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les environnementalistes sont fâchés des jeunes, comme Greta Thunberg, que je salue en passant, une fille avec une tête de ses épaules et beaucoup de courage, ont raison. Vous ne faites pas grand-chose, les dirigeants, sauf à essayer de déterminer qui est capable de pisser le plus loin, comme des petits bébés, puis des enfants d'école, alors qu'il y a des gens qui attendent de là. Depuis longtemps. Mais là, on est là depuis des années à débattre, puis débattre de qui a raison. « Ah oui, c'est anthropique! » « Non, c'est pas anthropique! » Puis pendant ce temps-là, il n'y a rien qui se fait, puis c'est comme ça, ça a à peu près tous les sujets. Je ne sais pas si vous êtes tannés, comme on dit par chez nous, ou si vous êtes lassés et écoeurés de ça, mais moi, j'en ai plein. Mon casse, comme on dit par chez nous. Je vous reviens.